... Monsieur le Président, la personne suivante, c'est le capitaine Paul Mansa Guilavogui. Entendu par votre tribunal, il a d'abord tenté, je ne sais pas comment je veux dire ça, de nous faire égarer. Nous dire que lui, il a été interpellé par rapport aux événements du 3 décembre. Il n'était pas là. Lui n'était pas là le 28 septembre. Il était à Cancan. Il n'est venu qu'en octobre, Monsieur le Président. Mais tout de même, il a reconnu que Begré faisait des tortures au Cancundara. Vous lui avez demandé vous-même, comment vous avez su, vous qui n'étiez pas là, que Begré faisait des tortures ? Il a répondu qu'on a envoyé les gens devant lui, être à Cancan et envoyé les gens devant toi au Cancundara, Monsieur le Président. C'est la preuve qu'il était là le 28. Il était là. Et en tant que chauffeur, Monsieur le Président, il était là. Et d'ailleurs, devant l'agric d'instruction, c'est-à-dire qu'il a fait un revirement au rocambolesque. Devant l'agric d'instruction, il a été très coopératif. Il a donné les détails. Il a même déclaré devant l'agric d'instruction que le 28 septembre, Begré était au stade avec une troupe. Et que le commandant Tumba aussi était là-bas avec une troupe. C'est-à-dire qu'il a changé. Ça veut dire que lui-même, il était là-bas. Il n'y avait pas mieux que lui pour être conducteur dans la troupe de Begré qui s'est rendu au stade, Monsieur le Président. Le capitaine Paul Mansart, il est caractéristique lorsqu'on parle de torture dans ce dossier. S'il est évident, cruel qu'on le traite, que Begré a donné des ordres, le capitaine Paul, lui, c'est par ses propres mains qu'il a fait souffrir l'enfer à la pauvre population. Les traitements humains les plus incroyables. Le capitaine Paul Mansart mettait les gens à genoux au Kankundara. Il frappait les gens. Le capitaine Paul Mansart, il l'a fait coucher les gens et leur a demandé de regarder le soleil au Kankundara, lui. Il a obligé les gens à se superposer les uns sur les autres. Chose même inimaginable, lui, il a obligé les gens à se battre, se donner les coups les uns contre les autres. Quelle horreur ! Le capitaine Paul Mansart, il a voté, Monsieur le Président. Il ne mérite aucune circonstance à genoux. C'est le maximum de la sanction, Monsieur le Président. Il ne mérite pas. Le capitaine Paul Mansart, il est un acteur majeur de séquestration et de viol des femmes qui ont eu lieu là-bas. Il a déclaré ici que lui n'a vu aucune femme à Kundara. Et avec tout ce témoignage, il a ses victimes, que lui n'a vu aucune femme. Monsieur le Président, il a été un terrible et horrible torsionnaire. Votre réponse doit être juste, c'est-à-dire à la hauteur de son comportement. Autant qu'il a été excessif à l'encontre de la population civile, Monsieur le Président, Votre tribunal doit à son égard l'administrer le traitement qu'il mérite.